Thomas Pesquet s'envolera pour sa deuxième mission dans l'espace, il va passer six mois en apesanteur. Clémence Mayani et Thibaut Dautrevaux ont eu la chance de vivre cette expérience, la chance ou pas, pendant trois heures. Voici la mondaine. Aujourd'hui on est à l'aéroport de Bordeaux pour un vol parabolique. Un vol parabolique comme Thomas Pesquet ? Exactement, en apesanteur. En apesanteur ! Mais c'est trop bien, mais je suis pas peu quand même. Et nous voilà à Novespace. Le CNES nous fait participer à sa campagne scientifique. Thibaut, transformation ! C'est parti ! Tadam ! Waouh ! T'es trop beau ! Merci ! Bon, ready pour le vol ? J'ai un peu le mal des transports. Tu déconnes ? Non. Ah, c'est vous le capitaine ? Yes ! C'est quoi un vol zéro G ? C'est un vol dans lequel on va reproduire des conditions d'apesanteur dans l'avion. On va le cabrer, et à partir du moment où les pilotes vont pousser sur le manche pour suivre une trajectoire de chute libre dans le vide, pendant les 20 secondes de la manœuvre, tout le monde sera en apesanteur. Et voilà le zéro G ! C'est une belle bête, hein ? Vous savez que c'était l'ancien avion d'Anglamercon ? Ah ouais ? J'ai mon sac à vomi. Toi aussi ? Non, mais moi je ne v'en ai pas. Thibaut, c'est parti ! C'est parti ! Et voilà tous les scientifiques qui vont préparer leurs expériences. C'est quoi votre expérience ? Ça sert à regarder les représentations intères de l'action qu'on a dans le cerveau. On a des constellations de nanosatellites autour de la planète, et donc pour les éjecter à bord du lanceur, on utilise un déployeur qu'on va tester ici en vol zéro G. J'ai rien compris ! Il faut aller s'asseoir. 3, 2, 1, in, action ! Oh putain ! Oh my god ! Oh la vache ! Oh waouh ! Oh la vache ! Oh la vache ! Allez, venez, on va dans la zone de free-footing. C'est la zone où vous allez pouvoir être tout seul et faire des acrobaties. Injection ! Injection ! Et là, on y va. Et là, on part. Et là, on s'amuse. Et là, oh 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 ! Ah ouais, sympa ! Wouhou ! 20 ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ha ha ! Ah ! Allez vous asseoir, retournez là-bas, le tungstine ! Ça se passe pas trop comme prévu ? Vous pouvez un petit peu faire le rôle du reporter ? Oui. Action ! Alors Clémence, ça se passe comment ? Eh bien nous voici repartis dans la zone expérimentale. Alors comment ça se passe ici ? On s'amuse comme des petits fous. Ça va, tu apprécies l'impesanteur ? Ouais, on se sent hyper léger, c'est super agréable. Bonjour le quotidien. Vous techniciens, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon. C'est vraiment la perte de repère totale, c'est excellent. Je reviens vers nos deux reporteurs de chocs, qui se reposent encore. Alors les amis, comment ça se passe ? Euh... Je demande à Thibaut. Bon je demande à Thibaut alors plutôt. Alors Thibaut, ça va ? J'en ai profité, mais j'ai pas mal vomi aussi. Moi j'espère que ça t'a fait plaisir quand même de faire ce vol parabolique et de découvrir la sensation d'impesanteur. Carrément. C'était la dernière parabolique. On a pesanteur. Bon merci Thibaut et merci Clémence. C'était une expérience. Merci. Merci. Merci.